Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà donc c'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Voilà et dans cette vidéo je ne vais pas parler de la Russie. Voilà donc j'ai assez parlé de la Russie et je me suis dit qu'il serait mieux de parler aussi de l'actualité. Voilà donc le but de cette vidéo c'est de vous parler du conflit qui oppose les frères Pouba. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? Parce que le problème qui oppose les frères Pouba c'est un problème qui est purement africain. Je sais que beaucoup de personnes ne voient pas le problème là sur cet angle. Ils ne se focalisent que sur les déclarations du frère Matthias Pouba et de ce qu'ils voient sur les médias. Voilà donc et c'est pourquoi j'ai pris tout mon temps pour faire cette vidéo en deux parties. La première partie je vous expliquerai pourquoi ce problème est un problème purement africain. Et la seconde partie je ferai l'analyse des déclarations du frère Matthias Pouba. Vous savez en Afrique nous sommes confrontés à un sérieux problème. Un problème qui continue à gangrener la société africaine. Le problème de dire que tout ce qui appartient à mon frère m'appartient. Ou que si mon frère a réussi, moi aussi j'ai forcément réussi. Et dans d'autres familles même, si un seul membre de la famille réussit. Tous les autres frères et soeurs, ils mettront tout leur espoir sur la seule personne qui a réussi. Mais là vous voyez que ça devient un très grave problème. Pourquoi ? Parce que ce que les autres oublient. La seule personne qui réussit dans la famille là, elle aussi elle a sa famille. Elle a ses propres charges. Elle a peut-être des projets. Elle a besoin de faire des épargnes. Elle a besoin de se projeter dans d'autres trucs. Et si par hasard, cette personne qui a réussi répond de façon négative à une demande d'un des membres de la famille. On considère automatiquement que c'est un refus. Qu'il est méchant. Il ne veut pas aider. Et ce qu'on a toujours en tête dans nos sociétés africaines. Même pas dans les familles. Même dans l'amitié. On pense que si mon ami réussit, il doit forcément m'aider. Si mon frère réussit, il doit forcément m'aider. Non ! Si ton ami réussit, tu ne sais pas quels sont les étapes par lesquelles il est passé pour arriver là. Si ton frère a réussi, tu ne sais pas quels il est passé par quels moyens pour être là aujourd'hui. Il peut t'aider quand il peut. Le jour où il ne peut pas, il ne peut pas. Parce qu'il était temps de montrer à nous, à l'Africain, à nous, à notre continent comme quoi. Il faut arrêter de se dire, lui doit me faire ça, lui doit me faire ça. Parce qu'à la fin de la journée, c'est vrai que nos papas nous ont mis au monde. C'est vrai que nos mamans nous ont mis au monde. Ils nous ont donné la chance d'être ce qu'on est devenu. Mais on a traversé quoi nous ? Et surtout, dans nos familles africaines, on ne nous éduque pas à nous débrouiller de nous-mêmes. Genre, si ton frère a réussi, il peut peut-être te montrer le chemin par lequel il est passé. Il t'aide. Oui, il peut te donner un coup de main, il t'aide à ce que toi aussi tu réussisses un jour. Mais il ne faut pas qu'on pense forcément qu'il doit m'aider. C'est seulement dans les sociétés africaines qu'on rencontre ce genre de trucs. Je vais prendre l'exemple de l'international togolais. Vous imaginez que ce joueur de renommée internationale aide sa famille, il donne tout ce qu'il faut pour sa famille. Et qu'un jour, sa famille soit là en train de l'extorquer de l'argent. Admettons, quand j'étais à Madrid, mon grand frère, même pas mes mères, c'est lui qui envoie une lettre à mon club où je gagne de l'argent pour pouvoir nourrir les gens qui travaillent chez moi. En disant de ne pas me garder, de résilier mon contrat, je suis arrivé le matin à l'entraînement au Réa de Madrid, dans le vestiaire, où j'écoutais la musique. On me dit, il y a Furentina Perez qui veut te voir. Le président du club. Je m'entends, il me montre la lettre. Je voulais parler, mais je n'ai pas pu parler. Tout ce que j'ai vu, c'est l'âme qui coulait. Quand ma mère m'a appelé pour me demander quelque chose, ou mon frère m'a appelé pour me demander quelque chose, quand je dis demain ou après demain, ce qui sortait de leur bouche, c'est qu'on m'a appelé les journalistes. Je me dis, mais ce n'est pas les journalistes qui m'ont fabriqué, arrêté de me menacer avec l'histoire des journalistes. Déjà, si tu ne donnes pas de l'argent, nous allons aller sur les médias, dire certains trucs sur toi, et puis voilà. Vous imaginez que des personnes de votre famille s'organisent pour vous extorquer de l'argent. Au fait, on ne nous enseigne pas à nous débrouiller de nous-mêmes, sinon si quelqu'un réussit, toi aussi tu te débrouilles toi-même pour faire comme lui, il n'y a pas question de jalousie dans ça. Le plus souvent, la jalousie vient, c'est lorsque tu croises les bras, tu regardes l'autre. Sinon, si toi aussi tu réussis, tu n'as pas besoin de faire de la jalousie à une autre personne. C'est pourquoi dans nos sociétés africaines, nous sommes confrontés à ces problèmes-là, à des problèmes de jalousie, à des problèmes de haine, dans des familles même. Au fait, quand je dis que nous sommes tellement sociables, dans certaines sociétés africaines, on va jusqu'à marier la veuve d'un de nos frères à un autre frère. Vous imaginez ? Bon, au fait, je ne suis pas en train de m'opposer à cela, mais c'est un peu le schéma. Donc, c'est pour dire que si ton frère réussit, il n'est pas dit qu'il doit forcément t'aider. Il t'aide quand il peut. Si ton ami réussit, il n'est pas forcé qu'il t'aide. Il t'aide quand il peut. Il faut que les gens arrivent à comprendre cela. Parce que d'autres font beaucoup de sacrifices pour être à un niveau supérieur, ils font beaucoup de sacrifices pour se débattre dans la vie. Et si vous les voyez à ce niveau-là, il n'y a pas question de faire des jalousies dans ça, il n'y a pas question de faire de la haine dans ça. C'est parce qu'ils ont travaillé, ils sont passés par beaucoup d'étapes pour être là aujourd'hui. Si vous voulez être comme eux, peut-être que tu peux les demander comment tu as fait pour être là, quels sont les moyens par lesquels tu as passé pour être là. Mais pas question de faire de la jalousie, pas question de créer un scandale pour cela. En fait, je ne suis pas en train de dénigrer la société africaine, mais je vous assure que cette vision des choses, dire que ce qui appartient à mon frère m'appartient, ou que si mon frère réussit, moi aussi j'ai forcément réussi, il doit forcément m'aider. Cette vision des choses peut être incompréhensible dans d'autres sociétés. Je vais prendre un exemple de mon ami Dima, le diminutif de Dimitri. C'est un ami avec lequel je suis, j'ai passé pas mal de temps avec lui. Son frère gère un entrepôt comme les trucs de Amazon, des trucs comme ça. Il est à Moscou, il est le responsable d'un très grand entrepôt. Mais il n'a jamais mis en tête de s'approcher de lui, comment dirais-je, de dire que comme il a réussi, bon, moi aussi je dois m'approcher de lui pour qu'il puisse m'aider, ou bien je dois croiser les bras, pour que, comment dirais-je, il me vienne en aide. Non, en fait, le gars, il a quitté cette ville, là où il y a son frère, pour venir dans une autre ville, travailler, actuellement, il a même sa femme, je ne veux pas dire sa femme, mais sa copine, il vit maintenant avec sa copine, mais le gars se débrouille de lui-même, il fait tout de lui-même. En fait, vous voyez des mentalités comme ça, mais non, en fait, c'est des mentalités qu'on peut voir. Il y en a en Afrique, mais c'est très rare. En fait, il y a des trucs qui se passent dans nos sociétés africaines, c'est très grave. Vous imaginez que dans une famille, si un frère meurt, tous ses biens, ses parents, sa maman ou son papa, il vient, il s'accapare de ses biens, oubliant qu'il a sa femme et ses enfants. Ça existe, j'ai vu, j'ai vu des cas comme ça. Comment on peut faire des trucs comme ça ? Le bien d'un frère appartient à ses enfants et à sa femme. Le bien d'une soeur appartient à son mari et à ses enfants. Il faut qu'on arrête un peu de faire cette méchanceté cruelle dans nos sociétés africaines. Il faut qu'on éduque un peu, comment dirais-je, nos enfants à être un peu solitaires. L'entente, la cohésion dans une famille, elle est très importante entre frère et soeur, la solidarité entre frère et soeur, mais il ne faut pas qu'on soit là en train de faire cette illusion de dire que tout ce qui appartient à mon frère doit m'appartenir ou bien que mon frère doit m'aider forcement. Il faut qu'on éduque nos enfants à commander à cette mentalité de, comment dirais-je, chacun pour soi. Ce n'est pas à tout moment qu'on peut aider. Ton frère peut t'aider, mais ce n'est pas tout le temps. Il y a de ces moments où il peut être dans des difficultés, tu ne seras pas là en train de l'aider. Il faut que tu m'aides forcement. Ta soeur peut être dans des difficultés. Il ne faut pas que tu te dises qu'elle doit forcément m'aider. Elle aussi, elle peut avoir des petits soucis, elle peut avoir des problèmes, elle peut être dans des difficultés. Toi aussi, si tu comprends cela, tu dois te débrouiller, des fois, à assayer le cou à te débrouiller toi-même. Si un membre de la famille réussit, c'est une bonne occasion de suivre un bon exemple, moi je trouve. Au fait, vous pouvez demander conseil auprès de lui. Vous pouvez, comment dirais-je, des fois, venir auprès de lui, avoir quelques conseils. Parce que lui, il est déjà passé par beaucoup d'étapes pour être là, passer par, comment dirais-je, par lui, demander des conseils et, comment dirais-je, savoir comment lui il a fait pour être là aujourd'hui. Mais pas dire que, bon, comme tu es là-bas, tu as tout là, je t'appelle aujourd'hui, bon, j'ai besoin de ça, il faut m'aider. Il t'aide aujourd'hui. Demain encore, c'est la même chose. Des fois même, toute la charge de ta famille, tu mets sur, comment dirais-je, sur la seule personne. Mais vous imaginez comment tout ça, ça devient ? Maintenant, revenons à la source du problème. Le problème qui oppose le frère Pauva. En fait, c'est comme si ce problème a commencé il y a bien longtemps. Mais elle a pris de l'ampleur lorsque l'aîné Mathias Pogba a fait des vidéos dans plusieurs langues sur son compte Instagram. Je vais vous faire un petit résumé de cette vidéo. Ici Mathias Pogba, je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon père Paul Pogba et de Raphaël Lapimienta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football. Pour ceux qui ne me le connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba. Actuellement, mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future Coupe du Monde qui se jouera dans pas longtemps. Si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère. Et plus encore, l'équipe de France, la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors méritent de savoir certaines choses. Afin de décider en toute connaissance de cause, ils méritent vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public. S'ils méritent sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde. S'il mérite d'être titulaire à la Juventus. S'il est une personne digne de confiance que n'importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés. Et enfin, est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde, des quartiers populaires et bien sûr, par les grandes marques. Aussi, ce que vous apprendrez à propos de Rafaela Pimienta, son avocat, sa seconde mère, vous permettra de vous faire une idée sur son intégrité et son professionnalisme. Sur sa loyauté et de savoir si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Rayola. Cela permettra aux joueurs de l'écurie et à ses clients de savoir si elle mérite de les représenter et veiller à leurs intérêts. Et pour les futurs joueurs prometteurs, à la recherche d'agents et de représentants pour leurs futurs contrats. Est-ce que Rafaela Pimienta et le Kiri Mino Rayola se soucieront vraiment d'eux et de leur famille ? Est-ce qu'ils sont des options fiables et intéressantes ? Je pense que ce que j'ai à dire risque d'intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Tout sera révélé en temps et en heure. Alors, abonnez-vous, partagez en masse, commentez et surtout, restez à l'écoute. A très bientôt. Voilà, donc moi j'ai pris le temps pour regarder l'intégralité de la vidéo. J'ai regardé, re-regardé et suite à cela, j'ai fait plusieurs analyses. La première analyse que j'ai faite, c'est que Mathias Pouba, il a pris tout son temps, tout le temps nécessaire pour écrire cette vidéo en français, en anglais, en espagnol et en italien. Il a pris tout son temps. Tout cela pour toucher tout le public de Paul Pouba. Parce que Paul Pouba, il a joué, je ne sais pas, à Manchester, à la Juventus. C'est dans les deux clubs là que moi je l'ai connu. Voilà, donc il a pris tout son temps pour écrire ces vidéos dans ces différentes langues. En fait, la deuxième analyse que j'ai faite sur la vidéo, on sent vraiment dans le communiqué de Mathias Pouba, on voit de la jalousie, de la haine et une volonté de nuire à la carrière de Paul Pouba. Après un passage décevant à Manchester United, je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médiatique autour de son transfert et de ses déboires à cause de sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1 sur 10. Wow. Actuellement, mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future Coupe du Monde qui se jouera dans pas longtemps, comme vous le savez tous. C'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère. Et plus encore, l'équipe de France, la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors méritent de savoir certaines choses. S'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public. S'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde. S'il mérite d'être titulaire à la Juventus. S'il est une personne digne de confiance que n'importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés. Et enfin, est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde, des cartes populaires et bien sûr par les grandes marques. Franchement, sinon, comment se fait-il que tu appelles quelqu'un ton frère, tu te mets à raconter certains trucs. Franchement, au fait, moi je ne peux pas imaginer qu'on fasse ça à son propre frère. C'est incompréhensible, même s'il a fait quelque chose. Au fait, moi je trouve que les trucs sont très simples. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu le laisses tranquille. C'est tout. Mais comment se fait-il que tu prends tout ton temps à écrire des vidéos dans plusieurs langues et dans ça, tu veux le dénigrer, nuire à sa carrière, dire des trucs que franchement, je ne peux pas comprendre. Et puis, dans ça, tu dis que ton jeune frère, c'est incompréhensible. Ça, c'est la deuxième analyse. Franchement, dans cette vidéo, on sent, on voit de la jalousie, on voit de la haine et une volonté de nuire à la carrière de son frère Paul Pogba. Ça, c'est ma deuxième analyse. En fait, ma troisième analyse, je vois que Mathias Pogba, il n'en veut seulement pas à Paul Pogba, mais il en veut aussi à son agent. Je ne sais pas pour quelles raisons, mais quand vous regardez cette déclaration. Aussi, ce que vous apprendrez à propos de Raphaël Apimienta, son avocat, sa seconde mère, vous permettra de vous faire une idée sur son intégrité et son professionnalisme. Sur sa loyauté et de savoir si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Rayola. Cela permettra aux joueurs de l'écurie et à ses clients de savoir si elle mérite de le représenter et veiller à leurs intérêts. Et pour les futurs joueurs prometteurs, à la recherche d'agents et de représentants pour leurs futurs contrats. Est-ce que Raphaël Apimienta et le Kiri Mino Rayola se soucieront vraiment d'eux et de leur famille ? Est-ce qu'ils sont des options fiables et intéressantes ? On sent que franchement, le mec Mathias, il veut avoir le contrôle du tout. En fait, du genre, comment dirais-je, vu que c'est son agent, peut-être que son agent ne s'occupe pas bien de Paul ou de sa famille. En fait, c'est un truc que moi, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être si Paul trouve que son agent ne s'occupe pas bien de lui, mais il change, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi il est contre l'agent de Paul Pouba, mais franchement, moi, je crois bien que c'est un truc qui doit être entre Paul et son agent. Et non, comment dirais-je, Mathias, je crois bien qu'il n'a pas, comment dirais-je, quelque chose à avoir dans ça. Parce que Paul Pouba, il est déjà grand, il sait ce qu'il veut, c'est un footballeur professionnel. Voilà, et ma quatrième analyse, je vois que ce mec, franchement, il veut se faire voir. Sinon, en fait, si tu es venu sur les réseaux sociaux pour clarifier certains trucs, pour mettre certaines personnes au courant de tout ce qui se passe, est-ce que tu as besoin de dire likez, abonnez-vous, partagez, abonnez, au fait... Alors, abonnez-vous, partagez en masse, commentez et surtout, restez à l'écoute. Il y a même sur une autre publication, il fait la liste de comment dire de tous ces réseaux sociaux pour que les gens s'abonnent. Au fait, on voit qu'il y a une volonté de se faire voir derrière, comment dirais-je, le malheur de son frère. En fait, c'est vraiment quelque chose de... c'est bizarre, oui. C'est ma quatrième analyse, franchement, c'est la partie qui m'a beaucoup touché et la partie qui a vraiment, au fait, discrédité, comment dirais-je, la confiance à ce Mathias Pouba. Franchement, s'il était venu juste pour donner certaines informations et clarifier certaines informations, pas besoin de dire abonnez-vous à ma chaîne ou des trucs, des machins, machins. Tu fais ta déclaration, point barre, et puis tu quittes, c'est tout. Voilà, donc, moi, c'est un peu la conclusion que je peux tirer des déclarations de Mathias Pouba concernant son frère Pouba. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que ce qu'il dira dans ses... parce qu'il a dit qu'il fera des déclarations à venir. Ces déclarations, elles peuvent être vraies ou fausses, ça, on ne sait pas. Mais franchement, de la part d'un frère, un aîné, c'est vraiment irresponsable de mettre les problèmes familiaux sur les réseaux sociaux, pensant que ça peut résoudre l'affaire. Je vois que c'est vraiment irresponsable et comment dirais-je... Les problèmes familiaux restent dans la famille. La mère est là pour résoudre. Lui étant aîné de la famille, il devait être capable de résoudre le problème. Voilà, donc, dans ces déclarations, on sent que le mec, il veut tout contrôler. Vu que c'est son jeune frère, il a envie de contrôler, il a envie de... Comment dire que son jeune frère fasse ce qu'il veut. En fait, c'est mes propres, c'est mes analyses tirées de ces déclarations. Voilà, et tout ça, quand il dit encore qu'un problème de maraboutage, problème de protection, j'aimerais le faire comprendre que le problème de maraboutage ou, comment dirais-je, de protection avec des gris-gris, ça c'est dans les origines de Paul Pouba. Je tiens à signaler que Paul Pouba, il vient, il a un nom forestier et dans la culture forestière, l'utilisation des talismans ou des gris-gris, c'est dans la culture. Donc, même s'il va aujourd'hui dire ça sur les réseaux sociaux, je crois bien que ça, ça ne devait peut-être pas, comment dirais-je, causer problème. S'il a fait des trucs, machin machin, pour marabouter, comme on le dit sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé, là franchement, ça m'étonnerait parce que le mec, il est à Paris, Doréal a voulu, comment dire, l'acheter. Je ne crois pas, comment dirais-je, si cela, comment dirais-je, peut-être vrai. Mais le gars, il joue bien. Le fait de rater le dernier pénalty, ça, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de joueurs qui ont raté des pénalty. Donc, je trouve que c'est vraiment une façon peut-être de discréditer son frère. Même si son frère, peut-être, aurait une mauvaise volonté contre un autre joueur, je pense que ça, ça devait être, comment dire, sous la conscience de son frère et non lui. Voilà, donc aujourd'hui, je suis désolé, je n'ai pas parlé de la Russie, mais la prochaine vidéo, je parlerai de la Russie. Voilà, donc, ce qui vient d'arriver sur ma page Facebook, bienvenue sur ma page Facebook. Et ce qui vient d'arriver aussi sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et Facebook. Voilà, donc comme ça, je partagerai beaucoup de trucs avec vous, mes avis sur certaines situations, certaines actualités. Voilà, donc, sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.